Bonjour à tous, bienvenue à ce web-séminaire Flash de 30 minutes. Je m'appelle Yann Le-Huelic, je suis responsable de l'activité Réseau Énergie chez SRI France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Moustapha Soufiane. Bonjour Moustapha. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors Moustapha est responsable du service SIG chez Total Energy et il interviendra dans la seconde partie de ce web-séminaire pour présenter les usages que Total Energy fait de la GEO. Ce web-séminaire est un épisode qui fait partie d'une série complète la GEO au service des Utilities et de l'énergie. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'intérêt de la GEO pour les acteurs du secteur pétrolier. Vous pouvez cependant noter que d'autres web-séminaires se sont déjà tenus ou sont sur le point d'être diffusés. Il y a eu la GEO au service des Utilities, la GEO au service des Télécoms, au cours duquel Bouygues Télécoms est intervenu, la GEO au service du marché du secteur gazier avec une intervention de GRDF, la GEO au service des gestionnaires des réseaux d'eau avec le témoignage de sort, la GEO au service du marché de l'électricité avec une présentation d'Enedis et la GEO au service du marché des énergies renouvelables accompagnée d'EDF Renouvelables. L'inscription au web-séminaire qui n'ont pas encore été diffusées se fait depuis le site web d'Esserie France. Alors pourquoi est-ce que nous avons décidé de réaliser toute cette série de web-séminaires et en particulier celui de ce jour, la GEO au service du secteur pétrolier ? Tout simplement parce que, comme pour tous les marchés que nous adressons, l'usage de la géographie permet à l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le secteur pétrolier de voir et de mieux comprendre ce que d'autres solutions au sein de vos systèmes d'information ne permettent pas forcément de mettre en évidence. Nous n'allons pas parler de produits aujourd'hui ni de fonctionnalités. Nous nous focaliserons sur les enjeux du secteur et sur les usages qui sont mis en œuvre par celui-ci. En tant qu'éditeur de logiciels, de cartographie et de gestion de données géographiques, nous apportons des solutions complètes et efficaces qui valorisent l'approche géographique dans les métiers de nos clients. Nous accompagnons au quotidien des organisations, des personnes qui travaillent dans de nombreux secteurs d'activité, celui des télécoms, du chauffage urbain, de l'eau, de l'électricité et ceux liés au gaz et au pétrole dont nous allons parler aujourd'hui. Alors quand on parle du secteur pétrolier, on parle évidemment d'exploration et de production, on parle de transport par pipeline ou par bateau, on parle de raffinage, on parle évidemment aussi de marketing et de commercialisation du produit raffiné. Les métiers des différents acteurs liés à ces différentes phases sont variés. Ils intègrent tous à un moment ou à un autre une composante géographique qu'on peut utiliser pour gagner en productivité, en efficacité et évidemment en compréhension du contexte. Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet de ce matin, quelques mots sur l'organisation et les missions d'ESRI en France. Nous avons bâti notre organisation sur la base de trois grandes missions qui ont pour vocation d'accompagner nos clients dans la mise en place de leurs projets. Une mission d'éditeur de logiciels avec pour objectif, comme je l'ai indiqué il y a quelques minutes, d'apporter des solutions complètes et efficaces qui valorisent l'approche géographique dans les métiers de nos clients. Une mission de fournisseur de données avec notre offre GeoData que je vous invite à découvrir sur notre site web. Et une mission enfin de fournisseur de services permettant de garantir le meilleur usage de la géo au sein des projets de nos clients. Argis, en tant que système de gestion, système d'analyse et système de collaboration, permet à tous les utilisateurs d'une organisation de créer, organiser, exploiter, analyser et partager des données et des services géographiques, quels que soient les sujets qu'ils adressent, quels que soient les équipements qu'ils utilisent, ordinateurs, tablettes ou smartphones, et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, au bureau, en télétravail ou sur le terrain. La transformation numérique que la plupart des industriels du secteur pétrolier sont en train d'opérer accroît la demande de données et les capacités d'analyse. Cette tendance permet de créer de l'information et ainsi facilite la prise de décision. Comme déjà rapidement évoqué, la Géo prend de plus en plus de place dans tous les projets de nos clients, et en particulier dans ceux de nos clients qui travaillent dans le secteur pétrolier. La Géo permet de couvrir un grand nombre d'usages tels que ceux listés à l'écran. Je vous propose de les passer en revue. La Géo permet de cartographier et visualiser les données afin de mieux comprendre une situation et mettre en perspective des tendances grâce à la carte. A titre d'exemple, il est possible de représenter sur une carte l'ensemble des études géologiques réalisées sur une zone donnée et de disposer ainsi d'une vision globale de l'espace géographique en question. La Géo permet de gérer une base de données cohérente afin d'organiser et de maintenir une description géographique précise des biens et des ressources. A titre d'exemple, la Direction Exploration et Production d'un pétrolier accumule des quantités de données très importantes résultant de l'ensemble des études menées sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Ces données doivent être correctement structurées et référencées dans une base de données afin de pouvoir être facilement accessibles et réutilisables longtemps après la réalisation effective de l'étude. La Géo permet de faciliter les interventions sur le terrain en équipant les équipes nomades de solutions mobiles permettant d'accéder à de l'information sur le terrain et de collecter de nouvelles données. C'est un nombre important de techniciens qui sont sur le terrain chaque jour pour suivre les chantiers de construction, vérifier la conformité des travaux et de maintenance ou de réhabilitation pour exploiter et maintenir les infrastructures. Équipés de solutions cartographiques sur le terrain, les opérateurs gagnent en efficacité et en productivité. La Géo permet de superviser un événement ou une situation dans le but de suivre et gérer des biens et des ressources en temps réel. A titre d'exemple, les responsables de sites industriels comme une plateforme pétrolière disposent d'outils de supervision des infrastructures qui permettent de suivre en temps réel différentes informations sur le comportement des installations. Ce sont aussi l'ensemble des incidents et des opérations de maintenance qui peuvent être suivies en live. La Géo permet d'analyser l'ensemble des données permettant ainsi de découvrir, de mesurer, de prévoir les tendances et l'évolution. Cela dans le but d'améliorer la productivité et d'optimiser les tâches. La Géo n'est pas uniquement utilisée à chaud sur des données temps réels comme expliqué il y a quelques secondes. Elle permet également de passer en revue une situation a posteriori. Par exemple, pour mieux comprendre les raisons d'un incident majeur qui peut avoir impacté le fonctionnement d'un équipement ou d'une installation complète. La Géo peut également être utilisée pour analyser des données marketing et commerciales permettant ainsi de mesurer et comparer la performance commerciale de stations-services. La Géo permet de concevoir et planifier. A titre d'exemple, la Géo permet de prendre en compte une multitude de critères pour déterminer le potentiel et la viabilité d'un projet de site d'extraction. On parle ici de critères techniques, de critères géopolitiques, de critères climatiques, tous avec une composante éminemment géographique. La Géo est également largement utilisée par les gestionnaires de pipelines pour les études de sécurité qui doivent être réalisées dans le cadre des réglementations mises en place, par exemple par le GESIP. La Géo permet de décider en ayant une parfaite maîtrise de la situation. A titre d'exemple, en cas de crise d'arrêt de service important, il est clé pour un gestionnaire de site de production ou de raffinerie de disposer de toutes les données et de l'outil permettant de les exploiter afin d'avoir les idées claires sur les raisons de la crise et sur l'état de la situation. La carte permet d'avoir cette vision qui facilite la prise de décision. La Géo permet d'impliquer toutes les parties prenantes, évidemment, toutes les parties prenantes d'un projet grâce aux outils de communication et de collaboration. Et enfin, la Géo permet de partager, de collaborer en donnant les moyens à chacun de facilement découvrir, utiliser, créer et partager de l'information géographique. La mise en place d'une infrastructure pétrolière nécessite de suivre les données du projet tout au long de la phase d'ingénierie. Celles-ci peuvent être échangées avec les donneurs d'ordre via un portail web collaboratif. Tout cela permet de manière très agile de corriger les éventuelles erreurs qui pourraient être constatées. La composante géographique de ces informations est au cœur de la communication entre toutes ces parties prenantes. Faisons maintenant un petit focus sur certains sujets spécifiques que les pétroliers ont mis en place ou commencent à mettre en place en s'appuyant sur les nouvelles technologies. La numérisation des processus a par exemple permis à plusieurs acteurs de repenser la manière dont ils récupèrent, stockent et utilisent les données AIS des navires. De nouveaux cas d'usages peuvent ainsi être mis en œuvre sur la base de ces données. Des cas d'usages liés à la logistique ou des cas d'usages liés à la gestion des risques comme la piraterie par exemple. De la même manière, l'utilisation des données météo, qu'il s'agisse de données d'historique ou de données temps réel, permet également par exemple de mieux comprendre les tendances et ainsi d'anticiper les demandes en fonction des données météorologiques prévisionnelles. Comme déjà rapidement évoqué, la supervision des sites de production est un élément déterminant pour leur bon fonctionnement. L'utilisation de composants IoT géolocalisés remontant des informations en temps réel permet de disposer d'informations claires et précises sur les sites. La représentation de ces informations dans une carte permet de faciliter la compréhension de ce qui se passe et ainsi d'améliorer la prise de décision. Les acteurs du secteur pétrolier sont des utilisateurs de plus en plus aguerris de la robotique et des drones. Nous avons maintenant des clients avec des flottes de drones qui collectent chaque jour d'énormes quantités de données. Les outils d'exploitation et d'analyse cartographique sont évidemment au service de ces nouveaux usages, tant en aval pour aider par exemple à la gestion de la planification des vols qu'en amont pour le traitement des données collectées sur le terrain par les drones. L'intelligence artificielle couplée à des outils d'analyse spatiale prend également de plus en plus de place dans les solutions mises en œuvre par les pétroliers. Voici à titre d'exemple deux cas d'usage s'appuyant sur ces technologies. Le premier concerne la détection automatique de marées noires. Le deuxième est un cas d'usage lié à l'analyse de prise de vue aérienne de chantier avec détection de différence entre deux dates. J'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. Vous voyez à l'écran des illustrations de portails cartographiques mis en œuvre par différents acteurs du secteur pétrolier. Ils mettent en place ces portails pour partager et mettre à disposition du plus grand nombre au sein de leurs organisations des données notamment liées aux études et aux opérations en cours. Je voudrais maintenant terminer avec des usages moins habituels qui méritent d'être passés en revue. Ce sont les usages de la Géo qui peuvent être mis en place pour répondre aux enjeux des directions transverses tels que les directions des ressources humaines, les directions financières ou les directions achats. La Géo peut se mettre au service du suivi des projets, du suivi de la performance et de l'analyse des coûts, de l'optimisation des déplacements des techniciens sur le terrain, du choix de fournisseurs ou de partenaires en fonction de critères géographiques, de la protection des salariés et notamment des expatriés, des enjeux fiscaux de l'entreprise et de bien d'autres sujets encore. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant donner la parole à Moustapha Soufiane. Comme indiqué en introduction, Moustapha est responsable du service SIG chez Total Energy. Il va prendre quelques minutes, une quinzaine, pour vous expliquer comment la Géo se met au service des utilisateurs et du développement de l'activité chez Total Energy. Moustapha, c'est à toi. Je te donne la main. Merci Yann. Je suis Moustapha Soufiane. Je suis responsable de l'antique et du service SIG au sein de Total Energy. Et je remercie Yann pour m'avoir donné l'occasion de communiquer sur l'utilisation du GES au sein de Total Energy. Le GES est utilisé au sein de Total Energy depuis plus d'une vingtaine d'années. Il a fait, il a été introduit suite à un usage intensif de la CAO par le passé. Il y a la digitalisation de la cartographie qui était plus menée dans des processus manuels. Ça fait, comme je l'ai dit, plus de vingt ans qu'on utilise du SIG, l'utiliser au niveau de tous les groupes, au siège, en filial, sur différents process. Aujourd'hui, j'ai pris un cas d'usage on va dire simple qui est l'utilisation du SIG pour notre projet Moselle NG. Moselle NG, c'est un des projets phares de Total Energy. Moselle NG, c'est un grand projet d'exploitation d'un gisement de gaz avec production de gaz liquéfié. Le projet est au Mozambique. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet-là parce qu'il y a eu un arrêt du projet suite à ce que on vise sur le site. Avant l'arrêt du projet, il y avait un grand investissement de Total Energy et de ses partenaires. C'est un projet à 20 milliards. C'est le plus grand projet en termes de montant d'argent investi en Afrique subsaharienne. La définition sur le projet a été prise le 18 juin 2019. En termes d'enjeu, il s'agit d'un grand gisement qui est comparable au gisement qu'on peut trouver chez un grand leader du marché comme le Qatar. C'est un projet à 65 TCF qui est l'équivalent de 12 millions de barils équivalent pétrole. Un projet dans lequel Total Energy est en partenariat avec plusieurs opérateurs dont le gouvernement local, des compagnies japonaises, indiennes et thaïlandaises. La cible du projet c'est l'exploitation du champ Golfinon et Attenfield qui sont à 40 km au large avec la construction de deux trains de liquifaction. Comme je dis, le produit du projet c'est du gaz liquifié. Donc l'exploitation du gaz, acheminement du gaz vers l'anchor et après liquifaction et envoie par bateau. Les marchés visés avec capacité de 2,9 millions de tonnes par année avec deux phases de production. Donc première phase c'est l'exploitation de 65 TCF de gaz et une deuxième phase pour l'exploitation du potentiel restant sur le champ. Le projet, comme je l'ai dit en introduction, il a été arrêté en avril de 2021 suite à des pour cause de force majeure mais suite à des attaques terroristes. Donc les marchés qui sont visés par ce projet-là sont les marchés sud-asiatiques donc en l'occurrence le marché indien, le marché thaïlandais et le marché japonais. On est sur un projet pour lequel 90% de la production était déjà vendue en contrat à long terme. Maintenant, ça c'est la big picture du projet. Maintenant, on va faire un zoom un peu sur le GS comme le GS accompagne la réalisation de ce projet-là. Donc le GS est utilisé comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau de différents processus pour un projet comme celui-là. Le GS est utilisé tout au début du projet. Donc la phase d'études, ce qu'on appelle nous la phase design. Dans cette phase-là, le projet par exemple, le GS par exemple a été utilisé pour faire une analyse HSE afin d'identifier le meilleur routing des pipes qui vont acheminer le gaz de champ de production vers les trains de l'équifaction en champ. Dans les scénarios qui ont été identifiés pour ces pipes-là, il y avait trois scénarios. donc on va dire un scénario qui est le plus pertinent d'un point de vue économique. Par contre, ce scénario-là est fait passer par une zone de corail avec un grand impact sur la biodiversité locale. Deuxième scénario qui a été présenté pour le projet, c'est un scénario où on évite complètement la barrière de corail avec un coût économique très important. Il y a un troisième scénario qui est le scénario optimal dans lequel il y a une minimisation de l'impact sur la barrière du corail. Tous ces scénarios-là, c'était le résultat d'un travail collaboratif entre les ingénieurs qui sont responsables du routing et les équipes GS et les équipes GS interviennent pour identifier les zones d'impact, apporter les contraintes nécessaires à prendre en compte par les équipes d'ingénieurs de telle façon à définir le meilleur routing. Les données, elles viennent de bases de données externes comme l'achète. Elles viennent aussi d'une grande campagne qui a été menée sur le terrain avec un surveil pendant lequel on a collecté toutes les informations nécessaires pour ces équipes. Deuxième aspect dans lequel le GS a été utilisé, c'est les travaux de génie civil autour de la baie. Il y a un besoin de construire un port, il y a une jetée et la construction des pipes. Pour ces travaux-là, il y a une analyse qui est faite en amont qui est l'analyse des contraintes qu'on aura sur ces installations et l'installation. On commence toujours dans une phase de surveil mathémétrique, une phase d'analyse géotechnique, une phase d'analyse géophysique et l'idée, c'est de définir les contraintes. Par exemple, où sont les angles de subduction ? Définir ce qu'on appelle les géohasards, c'est-à-dire les poches de gaz parce que les poches de gaz, il y a risque que cette poche-là commence à fuir et il y a un risque d'explosion et il y a un impact sur les installations que ce soit pipe ou la jetée dans ce scénario. Maintenant, pendant la phase d'exécution, le GAS, ça c'était la phase d'études, la phase d'exécution, la phase d'exécution, le GAS aussi a été utilisé de manière intensive. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce projet-là, il y avait toute une partie des travaux nécessaires à mener pour préparer le chantier. Ça a commencé par le projet de loi qui a été voté par le gouvernement pour exproprier la zone du projet. cette loi qui a été votée ce projet d'expropriation et là, on engendrait tout un travail qui devrait être mené par les opérateurs sur site afin de gérer l'impact de l'exploitation. Au sein de cette zone, il y avait des populations qui vivaient, il y avait des villages qui sont installés, il y avait des ressources économiques, il y avait un impact sociétal à gérer. Et du coup, dans le cadre de cette expropriation, il a été décidé de déplacer le village qui était sur le site et de construire un village à côté. Il y a eu tout un projet génie civil qui a pris quelques années et l'objectif de ce projet-là, c'est de définir, de construire le projet et de définir l'impact sur la population locale. Un des sujets, les sujets ont été sollicités au début, par exemple, pour définir quels sont les engagements de TotalEnergie. Les engagements de TotalEnergie, c'est la situation avant de commencer les travaux et la situation après. Pourquoi cet exercice est important ? Parce que pendant ces processus-là, on peut toujours avoir quelqu'un qui va réclamer un droit un droit en jouant sur la non-connaissance de la situation par les opérateurs par le passé. Quelqu'un qui va identifier, qu'il a impacté par le projet en disant qu'il a sa maison, qu'il a son champ installé au sein de l'emprise du projet parce que ce n'était pas le cas. Cet aspect est très important. Il y a eu toute une cartographie qui a été menée, un surveillus de travaux. GES pour cartographier la zone, il vient définir la zone avant et tout au cours du projet. Deuxième aspect pour lequel le GES a été utilisé, c'est le suivi de travaux de relogement, de la construction du nouveau village pour la population et le suivi de l'avancement et du déplacement du village vers la nouvelle installation. Là, il y a des opérateurs qui sont intervenus sur le projet qui, pendant toute la phase de construction, ils font lisser les plans, ils font lisser aussi un état de l'art de l'avancement des projets. Les équipes GES ont consolidé toutes ces informations dans le sein d'une base, partagé ça à toutes les parties prônantes autour du projet et permettait de suivre le déroulement du projet, mais aussi de recadrer, d'intervenir, de donner une base map à tous les projets qui sont amenés à apporter de la modification, à apporter un changement ou mettre en place une nouvelle installation. Un autre aspect pour le ICI a été utilisé, c'est des campagnes de surveille. Donc, comme je l'ai dit, il fallait recenser un impact sur la population locale, il fallait identifier, par exemple, tous les villageois, tous les agriculteurs et là, dans un exemple, il y a eu une campagne où on a utilisé Surveille W23 avec des formulaires qui ont été donnés pour ces équipes-là qui sont allées sur le terrain et qui ont cartographié chaque famille impactée, son logement, le terrain exploité. Donc, on est allé même jusqu'à recenser, en fait, comment dire, recenser les arbres fruitiers de telle façon et avec une estimation de la récolte et une estimation du gain économique autour de ces ressources-là. L'idée, c'est d'identifier le coût de la compensation en plus d'identifier l'endroit où la famille qui est concernée sera relogée dans le village. Il y a aussi un autre aspect qui est en lien avec ce scénario, avec l'étude d'impact sur la population locale, c'était les ondes de pêche. Dans l'A.B., il y a les agriculteurs, il y a aussi les pêcheurs qui vivent d'une pêche artisanale autour de l'A.B. Il fallait cartographier toutes les ondes de pêche, faire des estimations, des ressources, faire des estimations des captures, éventifier les pêcheurs. C'est un travail, là, je le résume en quelques mots, mais la construction de cette base-là a pris plus de cinq ans. Et pareil, le GS a été utilisé pour construire la base, une base GS qui a été mise en place et tous les outils de GS mobile ont été utilisés pour aller collecter ces informations-là et les géolocalisées sur le terrain. Un autre aspect où le GS est utilisé pour le projet, c'est le tracking. Comme je l'ai dit, il y avait le risque-sécurité. C'était un risque très avéré pour ce projet-là. Le projet a été arrêté suite à des attaques vraiment très importantes. Mais depuis le début du projet, il y a eu déjà quelques attaques qui sont restées minimes. Mais depuis le départ, on était conscients de ce risque-là. Du coup, il y avait un sujet de tracking. L'objectif principal de ce tracking-là, c'est de faire un tracking des équipes, de savoir où sont les équipes qui interviennent sur le terrain, les identifier, identifier leur emplacement, identifier aussi les équipes qui sont sur site, les équipes qui sont à l'extérieur du site, permettre de mettre en place un système de messagerie qui permet aux équipes aussi de envoyer des messages d'adherst. en tout cas, il y a un problème au niveau des opérations. Deuxième aspect, c'est suivre les opérations menées offshore. J'ai parlé de tout un ensemble de travaux génétiques qu'on a en place au niveau de la baie. Pour ces travaux-là, il y a un ensemble de bateaux qui interviennent, qui sont tout le temps en mouvement, dont il faut planifier, gérer les opérations, suivre et pour ça, il y a un système qui est géré dans un flux AIS en plus d'un flux qui vient de petits GPS embarqués de type garni. L'idée aussi, c'est de suivre l'historique des mouvements de telle façon à pouvoir faire un tracking, de savoir, par exemple, les bateaux, si jamais il y a un incident à identifier leur position dans l'historique. Et après, il y avait un aspect qu'on a moins utilisé. C'était d'avoir un peu, faire une analyse de ces données-là sur le temps et définir un peu les trains, par exemple, où est-ce qu'il y a, où est-ce que les équipes qui interviennent, où est-ce que les bateaux qui interviennent, où est-ce qu'elles sont les zones les plus actives et de telle façon à dire, voilà, identifier ces zones comme des zones importantes en mettant des process qui permettent de les surveiller plus. C'était une idée, mais ça n'a pas trop été utilisé. Il y avait aussi un aspect géofencing. L'aspect géofencing, en fait, il permettait d'identifier l'arrivée des équipes dans une zone qui a été identifiée par les équipages et surtout une zone à risque. Comment ça marche ? Une personne, en fait, qui est sur site, qui travaille pour le projet, donc avant de quitter le site, elle va s'équiper, elle va aller dans un bureau, récupérer son GPS, son GPS Garmin. Et avec ce GPS Garmin, on sera capable d'identifier les mouvements de la personne qui soit dans une voiture ou qui soit en d'autres placements à pieds. Et après, si jamais il arrive dans une zone qui a été identifiée comme une zone à risque, il y a un message qui est envoyé à la personne pour lui demander de quitter la zone et de rejoindre le site. Pourquoi on a utilisé, donc juste une précision, pourquoi on a utilisé les GPS Garmin, c'est dû au fait que le projet dans une zone, il n'y a pas de couverture 3G, il n'y a pas de couverture GSM non plus. Et voilà, on est obligé d'utiliser un système basé sur les GPS Garmin avec une communication via un satellite GESAT. Autre aspect d'utilisation du GES, c'est les drones. Yann, on a parlé tout à l'heure. Les drones, pour nous, on a commencé à travailler sur un... On a eu deux... Dans l'historique du projet, il y a eu deux phases pour l'utilisation des drones. Il y a eu l'intégration des drones pour voir un peu à quoi elles pourraient servir. C'est un peu l'illustration de quelques captures qu'on a faites avec ces drones-là. On les a utilisés, par exemple, pour avoir des surveilles d'avancement de travaux. Par exemple, là, j'ai mis des photos prises par ces drones-là pour les zones qui concernent l'installation du village. Mais c'était plus d'un point de vue expérimental. Par contre, on avait un autre programme. On travaillait sur un programme drone avec un système basé sur le cloud. Et ce programme-là avait comme objectif de simplifier en fait les surveilles, d'avoir des surveilles programmées, automatiques, récurrents avec la construction d'une base de données de telle façon d'alimenter cette base-là avec toutes les informations à jour pour les différentes équipes d'opération. Ça nous permettait de faire pas mal de gains économiques parce qu'il faut avoir la même qualité de données et le même flux de données avec les surveilles aériens, par achat d'un satellite qui est beaucoup plus cher, améliorer la résolution, améliorer la qualité des données, avoir une optimisation des opérations parce que sans les drones, les équipes ont besoin de se déplacer sur place, de faire des surveilles sur place, des collectes de données localement, compilation des données, retour au site. et voilà, le drone, c'était un peu du remote, comment dire, operating qui permettait d'optimiser toutes ces opérations-là et comme résultat d'avoir un gain économique qu'on a même commencé à estimer d'un point de vue impact CO2. un des aspects dans lequel les équipes GS ont été très très mobilisées, c'est la gestion de crise. Là, les exemples que je vais défilés là concernent vraiment des situations aériennes sur lesquelles la cellule de crise a travaillé avec les équipes ICG. Par exemple, il y a eu des demandes de la cellule de crise pour identifier tous les véhicules qui ont été attaqués. Pour information, avant l'arrêt du projet, il y avait des combats et des attaques à moins de 3 kilomètres du site. Et là, vraiment, quand on est arrivé à cette phase-là, la cellule de crise était mobilisée et c'était vraiment une situation très très critique. Il fallait un suivi en temps réel. Les équipes étaient mobilisées au sein de la cellule de crise pour fournir les différentes données, les différentes images. Par exemple, il y avait, comme j'ai dit, les vues qui étaient attaqués, les bâtiments qui ont été détruits. On voit l'exemple. Par exemple, il y a aussi l'identification des chemins ou des routes qui sont empruntées ou qui pourraient être empruntées par les terroristes. Là, par exemple, on a identifié que les routes qui ont été, les lignes sismiques qui ont été réalisées par le passé constituaient des routes, des possibilités pour les terroristes comme routes pour aller rejoindre le site. pourquoi ? Parce que nous, les campagnes sismiques, chaque fois qu'on fait une campagne sismique, il faut dégager la ligne sismique. Quand on dégage la ligne sismique, on l'a en pratiquable. Comme on s'est illustré sur cette vue-là. Il y a aussi tout un travail sur le suivi des infrastructures de communication. Par exemple, il a fallu avoir un surveil de tous les relais des antennes de relais de communication qui étaient très, très critiques et qui permettait avec le Vsat de garder une communication avec le siège. Maintenant, quelles sont les équipes qui travaillent derrière tout ça ? Là, on a différents rôles. On a donc un GS analyste. On a deux équipes, deux géomaticiens qui sont sur place. Ils vont faire en lire des données, ils vont travailler sur ces études. On a des, ce qu'on appelle les surveilleurs, des topos. Ils vont aller faire la collecte des données, faire les surveilles sur le terrain. Donc, on a des drones qui vont s'occuper en fait de faire voler les drones, faire les acquisitions et de ce qu'on appelle field assistant. qui vont aller un peu accompagner les différents opérateurs sur site sur les travaux de collègues des données. Je finis avec cette présentation où on voit en fait la big picture du projet. On voit le site sur lequel ont été menés tous les travaux dont j'ai parlé. On doit, par exemple, la 16 défile, on voit la zone d'exclusion sur laquelle il y a eu le projet d'expropriation. On voit le dégagement de cette zone-là. On voit la préparation du site. Là, on voit l'arrivée du village, du nouveau village. Il faut le village de relogement des populations impactées. Et on voit aussi au niveau de la baie tous les travaux de génie civil dont j'ai parlé, la construction de la jetée, le port. Donc, on voyait la présentation est finie. On voyait l'évolution du projet sur le ton. Comme je l'ai dit dans cette image-là, on voit au fur et à mesure l'impact de ce projet-là sur le site, la construction du village, l'arrivée du port, la construction de la jetée. C'est un projet pour finir, c'est un projet qui a pris plus de 5 ans depuis le début des travaux et qui, en ce moment, il est en arrêt avec la situation de crise avec la Russie, la tension sur le marché du GLL, le sujet est d'actualité. C'est une priorité de redémarrer de ce projet-là et donc, priorité pour TotalEnergie. Donc, on fait tout pour le redémarrer. On parle de Darket autour de l'année prochaine pour relancer ce projet-là. C'était un des projets dans le cadre des projets de TotalEnergie. On va dire, il fait partie des top 3 des projets phares de TotalEnergie. Et nous, on est, tant qu'équipe GLS, on est très frustré par l'arrêt de ce projet-là parce que c'est vraiment un projet où le GLS a été vraiment démontré une forte valeur ajoutée et l'équipe GLS était considérée comme une équipe très importante et très critique pour le projet. Voilà, je l'en ai fini et je suis prêt à répondre à vos questions. Yann, je ne sais pas est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat ? Alors, on va regarder ça tout de suite. en tout cas, avant toute chose, un grand merci, Moustapha, un grand merci à chacun de vous pour votre attention. Et donc, du coup, effectivement, avant de répondre aux questions, je vous rappelle que ce web séminaire, il s'inscrit dans une liste, dans une série complète que vous retrouvez que vous retrouvez à l'écran. Alors, pour les questions, si vous ne les avez pas encore saisies, vous avez la possibilité de le faire, effectivement, dans l'onglet questions que vous voyez dans le bandeau de l'outil GoToWebinar. Alors, on a déjà, effectivement, des questions de M. Thomas Merlin-Nouk-Guebet, excusez-moi pour la prononciation de votre nom. La question est la suivante. Une question sur l'identification des routes par rapport aux lignes sismiques. Une demande de précision sur ce sujet-là, si tu peux, Moustapha. En fait, il a été identifié que certains terroristes ont printé, ont été identifiés sur des images satellites, des engins sur ces lignes-nues-là. C'est là où la cellule de crise a commencé à regarder. Voilà des engins au milieu de la jungle, comment ils sont arrivés là. Et donc, la question a été posée aux équipes GS. Nous, en fait, quand on fait des campagnes sismiques, les campagnes sismiques en short, elles sont faites par camion. Pour ces camions-là, il faut passer par un camion. Le camion, il y a des équipements qui envoient des vibrations et des capteurs derrière, donc un ensemble de capes derrière qui vont permettre de recevoir la réponse de ces vibrations-là. Et c'est ça une campagne sismique. Du coup, pour la faire, il va falloir définir un cadrage, donc un ensemble de lignes. C'est ce qu'on appelle la planification de lignes sismiques. Et après, aller sur le terrain et dégager ces engins. Ça veut dire qu'il y a des travaux qu'on fait. Il va falloir retirer les arbres, préparer le terrain, préparer le terrain pour ces engins-là. Et du coup, tous ces travaux-là, c'est des travaux qui sont faits en amont du survet sismique, ce qui crée des angles d'accès. Et ces angles d'accès deviennent praticables. C'est un peu, si je peux revenir là-dessus, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, vous le voyez sur cette image-là, on voit bien que tout le travail qui a été fait par les équipes de la sismique, donc là, ça donne des chemins dégagés qui sont praticables. Et nous, toutes ces routes-là, parce que quand on fait une campagne sismique, il y a toute une phase de planification de la campagne sismique où les équipes GS sont mobilisées. Et après, quand il y a la campagne sismique qui est exécutée, on a les vraies lignes qui sont aussi retournées par le contracteur et qui sont intégrées dans nos bases de données. Donc, c'est des informations que les équipes GS. Une fois qu'on a identifié ce scénario-là, donc les équipes GS ont été intégralées aux cartes qui sont utilisées par la cellule de crise. Et du coup, ils avaient la possibilité d'identifier quels sont tous les chemins par lesquels il y a possibilité de les traiter. En complément de ce que tu viens d'évoquer, il y a une demande de précision, je ne sais pas si tu vas les avoir, sur les caractéristiques des caméras qui permettent effectivement d'avoir des précisions de l'information submétrique. Je ne sais pas si tu as les caractéristiques techniques des outils de prise de vue. Les caméras, là ici, en fait, ici, on a utilisé des surveilles. Il y a deux types qu'on a pour une histoire qui s'appelle Maxa. Je ne peux pas vous donner les spécifications techniques de ces prises de vue. Par contre, on a aussi pour certains aspects, par exemple, pour ces aspects-là, il n'y a pas que Maxa qui a été utilisé. Maxa est souvent utilisé comme BESMA pour préparer un peu pour avoir une situation. Après, la vraie information qui est attendue par la cellule de prise, c'est souvent une commande qu'on fait sur les différentes plateformes d'images satellites. On a notre équipe Télébec qui s'occupe de ça. On fait une commande, on définit vraiment la date, l'heure de prise de vue et on reçoit une image à jour. Je rappelle juste que la cellule de crise, c'était une cellule qui était mobilisée H24. Il fallait avoir un suivi presque journalier. Là, sur ces aspects-là, on n'était plus sur les images à la demande que sur des données qui sont fournies. Il faut en limiter les données grand public fournies par les différents opérateurs de ce domaine-là. Les spécifications, je ne vais pas vous raconter de conneries, c'est plus l'équipe Télébec qui est responsable de ces aspects-là. OK. Merci, Moustapha. Une demande de précision aussi, là. Je ne sais pas si je vais retranscrire précisément le fond de la pensée de la personne qui pose la question sur les routes qui ne respecteraient pas les approches que tu viens de décrire. à quel risque ça représente. Je ne suis pas sûr si vous voulez repréciser peut-être. Comment ? Oui, je ne suis pas sûr. La formulation exacte, c'est les routes qui ne respectent pas cette approche. En cours, quels risques ? Je ne suis pas sûr de comprendre trop la question. Je ne sais pas si vous pouvez la reformuler. Je ne sais pas ce que j'ai bien compris. En fait, on était plus dans… Là, juste pour le… Si, c'est toujours l'exemple. Si, on m'a toujours pris l'exemple des lignes sismiques, en fait, on n'est pas dans une approche qu'on est tout le terrain, on a toute la cartographie, c'est tout à fait l'inverse. On a la cellule de crise qui s'adresse aux équipes GS et qui va avoir un maximum d'informations. Et nous, dans la situation de ce projet-là, il y avait très, très peu d'informations. Pourquoi ? Parce que, voilà, le site sur lequel était le projet, déjà, je n'ai pas dit, en fait, c'est un site qui est au nord, qui est complètement loin de la capitale, loin de la civilisation. C'était un peu une non-man's land. Et l'été, donc la majorité des données, on était plus dans une zone où il n'y a rien. Il fallait à chaque fois un peu créer, par exemple, l'identification des routes possibles. Là, on a utilisé les lignes sismiques. L'identification, j'ai parlé de l'exemple HSE, l'impact du routine pour éviter la barrière du corail. Ça, par exemple, il y avait une qualité de données qui n'était pas satisfaisante pour faire le design. C'est les équipes de Total Energy. Donc, on a mobilisé un contractant en un pays très, très cher pour aller faire un vrai surveil pour avoir une vraie cartographie. Donc, là, si j'ai bien compris la question, on n'est pas dans une situation où on a des données, après, on est à l'aise, on part et après, on choisit. Là, on est vraiment dans des situations. On prend ce qu'on a. Là, donc, ce scénario-là, quand elle est arrivée, c'est vraiment un exemple bizarre de l'utilisation de données pour identifier des routes par lesquelles il y a une possibilité d'accès. D'ailleurs, personne n'a pensé à fournir ces informations-là comme étant une information qui permet d'identifier des routes. C'est plutôt la cellule de crise qui identifie des véhicules dans des zones qui ne comprennent pas comment c'est ces véhicules-là sont arrivés là. On échangeant avec les équipes GRS, on identifie ah tiens, peut-être ces lignes sismiques. Et là, on a sorti cette carte graphique. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu à la question. Oui, il y a également une demande de précision supplémentaire qui est toujours sur ce sujet. En fait, de connaître la relation route et ligne sismique, savoir si ça s'applique dans tous les espaces terrestres, peu importe la zone. Oui, parce qu'en fait, en général, nous, ces lignes sismiques, on les a. À chaque fois qu'on fait la planification, on les a quand on réalise les lignes sismiques. Et après, souvent, toutes les campagnes sismiques ont un impact sur l'environnement par lequel ils passent. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive jamais dans une ligne qui est bien dégagée. on peut faire passer nos camions. Dommage, j'aurais pu mettre une image pour vous montrer à quoi correspond un surveil sismique. C'est une opération à plusieurs millions de dollars qui mobilise parfois des centaines de personnes avec des installations très, très lourdes, des camions très, très lourds, de grandes équipes, des câbles qui ont, comment dire, avec un poids conséquent et des longueurs très conséquentes par l'en kilomètre. Et voilà, quand on passe des opérations, quand une campagne comme ça passe par un terrain, il y a toujours un impact. Ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, on le voit sur le terrain. On peut identifier l'impact de ces campagnes. Là, vous le voyez sur la photo. Très bien. Écoute, Moustapha, merci beaucoup pour ces éléments. Je vous propose qu'on en reste là. On a un petit peu dépassé le créneau. S'il y a des questions complémentaires, effectivement, peut-être qu'un échange de vive voix serait plus simple. je vous invite éventuellement à vous rapprocher de nous. Je vous enverrai mes coordonnées directement aux personnes qui ont posé des questions si vous le souhaitez pour pouvoir prolonger cette discussion. En tout cas, je vous remercie à tous. Un grand merci, Moustapha, pour cette intervention et ces exemples extrêmement concrets qui venaient illustrer effectivement aussi les propos que j'avais pu évoquer en introduction. Merci à tous. Je vous invite une fois de plus à aller consulter l'ensemble des web séminaires qu'on peut proposer. C'est web séminaires métier, les web séminaires plus techniques. Il y a beaucoup de matières, beaucoup de sujets qui sont adressés et que vous pouvez retrouver sur notre site web. Très bonne journée à tous. Merci à toi, Yann. Je suis disponible s'il y a besoin d'échanger autour de ces use cases après ce web séminar. Yann, vous communiquez avec l'ordonnée. Parfait. Merci, Moustapha. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.